C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous continuons avec notre invité d'aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Émile Guamassilabo. Aujourd'hui, nous regardons le pas franchi par le Rwanda. Nous savons que l'art a contribué à éviter qu'il y ait le négationnisme du génocide au Rwanda et à raconter l'histoire du pays et l'histoire de cette tragédie. La rubrique qui va suivre va parler de ça. On va continuer l'interview bien évidemment, mais on aime bien ajouter comme un petit jeu pour nos invités. Ce sera un quiz pour vous. Le quiz sera en images, regardons. On a deux artistes rwandais, disons, qui sont reconnus dans le monde. Le numéro un, c'est Eric Kabeira. Le numéro deux, c'est Dosirugamba. Et la question, c'est qui est ce cinéaste qui a été le premier à réaliser un film sur le génocide de 1994 ? Parmi les deux ? Parmi les deux. Je crois que vous les connaissez tous les deux. Je crois que c'est Eric. C'est vrai, c'est Eric. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui a fait le film « 100 jours ». Et ça a été le tout premier en 2001. Après, il y a eu de nombreux autres... Je pense que l'art a aussi contribué à raconter l'histoire du Rwanda. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous continuons avec l'épisode de cette semaine. Nous sommes avec le docteur Émile Guamassilabou. Aujourd'hui, nous analysons le pas franchi par le Rwanda, 23 ans après le génocide. Et alors, le Rwanda, aujourd'hui, est un pays salué dans le monde de par son développement dans plusieurs domaines. Et c'est justement grâce aux personnes qui se sont battues pour libérer le Rwanda et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à le construire. En 88, vous êtes rentré de France. Vous êtes venu en Ouganda, où vous travaillez. Et quand même, vous avez décidé d'être impliqué dans le FPR pour retourner au Rwanda, pour reconstruire votre pays. Pourquoi avoir eu cette envie, justement, de participer à rentrer au pays et puis à reconstruire, malgré que vous, vous auriez pu faire carrière ailleurs dans un autre pays? Je pense que, évidemment, ça, c'est un problème personnel. Donc, ça, je crois, pour moi, le fait d'avoir vécu tout cela, j'ai toujours vécu avec un sentiment profond d'être victime d'une injustice. Difficile d'oublier. Je dois dire qu'après 1973, j'ai fait un an au Burundi, à l'Université du Burundi. Puis, je suis allé au Sénégal pour continuer mes études de médecine. Et après, je suis allé en France pour continuer mes études supérieures de, enfin, je veux dire, de chirurgie. J'ai travaillé deux ans là-bas, après. Et je dois dire que je n'ai jamais, jamais envisagé de rester là-bas. Jamais. Et pour ceux qui ont connu cette époque, donc les années 70, les années 80, la jeunesse de cette époque-là avait constamment ce questionnement. En Europe, les mouvements, les peu de jeunes étudiants rwandais dans les universités européennes, donc on se voyait souvent, donc il y avait beaucoup de réunions. On se réunissait souvent, surtout on voyageait en Belgique, où il y avait le plus grand nombre. Et la question, c'était toujours ça, qu'est-ce qu'on fait ? Je me rappelle, en 82, il y a eu une attaque massive de réfugiés rwandais par le régime Obote en Ouganda, qui a repoussé les Rwandais et les non-Rwandais, les a repoussés au Rwanda. Le régime de la Bialimana les a garés dans le parc Akagera, où beaucoup ont perdu la vie, compte tenu des difficultés de survie dans la forêt. Et à cette époque-là, comme étudiants rwandais réfugiés en Europe, on avait écrit une lettre au président Mitterrand à l'époque. On lui demandait d'intervenir pour que le problème des réfugiés rwandais soit résolu. On lui demandait du geste de son influence auprès du président Abiyarimana pour que le problème soit discuté dans la région. Et malheureusement, la réponse qu'on a eue nous a vraiment découragés. Il nous a répondu par le biais de son ministre des Affaires étrangères, en disant que le Rwanda est un petit pays qui survit grâce au travail de son peuple, que de toute façon il était trop petit pour accepter les réfugiés, et que les réfugiés devaient s'arranger où ils étaient, mais qu'il n'y avait rien à faire. Donc ça, je pense que quand vous avez une réponse pareille, c'est difficile de dormir tranquille et de se dire, bon voilà, je m'en vais travailler au Middle East, j'oublie le Rwanda. Ça c'est difficile. Donc je crois que tout ça, toute cette histoire vécue de justice, surtout quand on est jeune, c'est très difficile d'oublier. Et le fait que, justement, dans les années 90, fin 70, 80, 80, il y avait une jeunesse rwandaise dans la diaspora, donc dans les camps de réfugiés, qui avait commencé à poser la question et a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça a été symbolisé par la naissance du FPR, qui était essentiellement un mouvement de jeunes, qui se disait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'était une époque où, donc il y avait un programme politique qui avait plus ou moins donné un projet de société à la population rwandaise d'une façon générale, aussi bien dans les camps de réfugiés qu'à l'intérieur du Rwanda, en disant, le Rwanda doit accepter tous ses enfants, tous ses filles et ses fils, et que les Rwandais devraient vivre ensemble comme Rwandais et donner les chances à tout le monde. On doit refuser d'accepter qu'il y ait des Rwandais réfugiés. Donc tout ça, il y avait un programme politique assez consistant, donc qui a tiré l'attention de beaucoup de jeunes. Et donc, comme beaucoup de ces jeunes-là, j'ai trouvé que c'était l'occasion pour participer à ce mouvement, un mouvement qui grandissait assez rapidement. Et donc c'est dans ces circonstances-là que j'ai rejoint aussi le FPR. D'accord. Oui. Alors, après 94, évidemment, il y avait un grand, grand travail à faire. Et là, on va analyser trois secteurs principalement, dans lesquels vous avez continué de travailler, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, mais aussi les relations internationales. Commençons avec la santé, déjà. Vous êtes toujours dans ce domaine-là, avec l'hôpital Roi-Faïssal, que vous dirigez. Mais également, vous avez été à la tête de CHK après le génocide. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, j'imagine, avec les victimes, avec également... il devait y avoir beaucoup de défis à relever. Comment êtes-vous arrivé à déterminer les priorités, ce qu'il faut faire et surtout, si vous regardez jusqu'à aujourd'hui où ça en est ? Je pense que le problème de la santé en 94 n'était pas un problème qui pouvait être pris isolément. En 94, la priorité pour le pays, c'était d'abord la sécurité. Parce que, n'oubliez pas qu'en 94, il y avait la partie sud-ouest qui avait été occupée par les Français. Ils avaient, ils avaient, ils avaient, entre autres, une partie de la population rwandaise, ce qu'on appelait la zone turquoise. Évidemment, cette zone turquoise qui, aussi, comprenait des miliciens, des soldats en armes, donc qui posait un problème de sécurité au reste du Rwanda. Il y avait aussi un problème de sécurité au nord-est du côté du Congo, où une armée de 50 000 hommes était campée à quelques kilomètres de la frontière en armes, donc qui attaquait assez régulièrement le Rwanda. C'était extrêmement difficile de voyager jusqu'à l'Hissénie sans être attaquée. Donc, c'était une époque assez difficile qui posait donc problème de sécurité. Donc, c'était d'abord résoudre les problèmes de sécurité. Bien entendu, compte tenu du fait que les gens venaient d'avoir un conflit majeur, il y avait plus d'un million de morts, il y avait à peu près 3 500 000 rwandais réfugiés au-delà du Rwanda et d'autres qui étaient déplacés au sein du pays. Il y avait des camps de déplacer un peu partout. Alors, tous ces camps-là avaient besoin de manger, de boire, de sanitation. Et donc, ça, c'était vraiment l'immédiat, quoi. Alors, résoudre les problèmes d'une telle ampleur, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin de gens pour faire des pansements, comme il y avait beaucoup de blessés. Donc, tout ce qui pouvait apprendre rapidement à faire un pansement pour un blessé était embrigadé comme soignants. Donc, beaucoup de jeunes ont été embrigadés dans des centres de soins et donnaient les soins aux malades. Beaucoup, beaucoup. Pourtant, sans avoir appris les soins de santé dans la vie intérieure. Alors, c'est ce qui, plus tard, a permis au gouvernement rwandais de proposer ce que vous appelez aujourd'hui les animateurs de santé. Vous savez qu'il y a 45 000 animateurs de santé dans le pays qui n'ont jamais étudié la médecine ou les soins de santé, mais qui sont capables de donner des soins de première nécessité au Rwanda. Et ça a permis de réduire les mortalités infantiles et maternelles de façon considérable. C'est un exemple qui est cité actuellement dans le pays. Donc, ici, je parle des animateurs de santé, mais c'est pour faire comprendre d'où c'est venu. Donc, le fait de comprendre que c'est possible de donner des soins de santé, même si on n'a pas étudié. Donc, si on est capable d'apprendre des choses simples, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Alors, la première question, évidemment, c'était qu'est-ce qui va financer les soins de santé ? Généralement, quand il y a un conflit comme ça, on s'attend à ce que la communauté internationale intervienne à coût de millions de dollars pour donner des soins de santé. Mais les premières années, les premières années, donc les années 94, 95, 96, jusque dans les années 2000, l'action de la communauté internationale pour soutenir le secteur santé a été relativement mitigée. Parce que beaucoup d'honneurs disaient, mais la majorité des Rwandais se trouvent dans les camps de réfugiés à l'extérieur, donc nous, on va les aider à l'extérieur. C'est bien qu'on veuille bien les aider à l'extérieur. Et à l'intérieur du Rwanda, il n'y a eu pas vraiment, si, quand même, pour être honnête, il y avait quelques pays qui ont quand même assisté le Rwanda. Mais compte tenu de l'ampleur des problèmes, il a fallu compter vraiment sur soi. Donc c'est là qu'est née l'idée de la mutuelle. Parce que finalement, les gens se sont dit, si on n'est pas capable de faire financer les soins de santé par la communauté internationale, qu'est-ce que les Rwandais peuvent faire pour résoudre ce problème ? Donc c'est là qu'est née l'idée de la mutuelle. Si chacun pouvait contribuer un petit quelque chose, est-ce que ça ne peut pas aider les gens à résoudre les problèmes de base de santé ? Donc l'idée est née de là. Et vous voyez la mutuelle actuellement, elle est là. La mutuelle est capable de contribuer au financement des soins de santé primaires dans le pays. Donc c'est de là qu'est née le besoin. Alors l'autre problème, évidemment, c'était le problème des ressources humaines. En 1995, il y avait dans le pays 100 médecins. 100 médecins. Pour une population de à peu près 8 millions d'habitants à l'époque. 100 médecins, ça voulait dire les étrangers et le Rwandais. Donc ça faisait à peu près un médecin pour à peu près 100 000 habitants. Alors que la norme actuellement, dans le pire des cas, c'est un médecin pour 10 000. Et maintenant, on voit même des chiffres beaucoup plus basses à 5 000. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Donc il a fallu relancer la faculté de médecine. Ce n'était pas facile puisqu'il n'y avait pas d'enseignants, évidemment. Donc il a fallu improviser, il a fallu faire appel à beaucoup d'enseignants étrangers pour relancer la faculté de médecine, les écoles d'infirmières, les écoles de paramédicaux, tout ça. Donc c'est demandé un effort énorme. Et tout ça, c'est fait dans des conditions évidemment très difficiles. Mais on peut être content aujourd'hui quand même que si vous regardez un petit peu, pour donner un chiffre qui permettrait de voir le pas franchi, c'est entre 94, 95 et maintenant, on a formé à peu près 2 000 médecins. 2 000. Ça fait quand même un pas assez conséquent. Donc au niveau de l'éducation, c'était pareil. Donc il n'y avait pas d'école, les écoles étaient détruites, il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas... Donc il a fallu recommencer déjà en septembre 94, les écoles ont commencé, les écoles primaires. Évidemment, il y avait besoin d'écoles secondaires, d'universités et tout ça. Alors tout ça a commencé dans des conditions très difficiles, mais il y a eu une pression de l'État pour que les enfants aillent à l'école. Ça fait partie de la normalisation de la vie sociale. Et surtout, ce qui a changé, c'est que c'est la libéralisation de l'accès à l'école. Donc il n'y avait plus d'équilibre. Les enfants passaient en classe supérieure sur base de leurs notes, sans considérer l'accès à la bourse à l'étranger, l'accès à l'université. Tout ça, c'était sur base du mérite. C'est la première fois dans l'histoire que ça se passait comme ça. Donc il n'y avait plus besoin de connaître quelqu'un de haut placé pour être admis en classe supérieure. Ça, c'est quelque chose qui a changé la donne politique au Rwanda. Les gens avaient du mal à comprendre que c'est possible. Et avec les années, les Rwandais ont appris à accepter que c'est normal. Actuellement, si vous savez ça très bien, si vous voulez faire l'ingénieur ou la médecine, connaissez les conditions, si vous avez les conditions, vous êtes sûr d'y aller. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça, ce n'est pas des choses qui se font tout seules. C'est des choses qui se font parce que les gens veulent que ça se fasse comme ça.